Musique Pour commencer en fait déjà, dites-vous que moi j'ai ma feuille ici, d'accord ? Donc d'abord en fait on va se donner un repère pour que notre visage soit bien posé sur la feuille. Le métier, j'ai commencé en 2012, mais est-ce que c'est vraiment un métier ? Je ne sais pas, puisque j'ai dessiné depuis que j'ai l'âge de 5 ans je crois, depuis que je sais tenir un crayon en tout cas j'ai commencé à dessiner. C'est vraiment ma passion, donc je dessine tous les jours aujourd'hui. C'est mon métier et en plus c'est ma passion, j'ai de la chance. Je m'appelle Mère Jeanne, j'ai 15 ans. Quand j'étais petite je voulais être artiste, dessinatrice. Par exemple je vois il y a des artistes qui dessinent très bien, réalistiquement. Moi-même je voulais être comme eux, du coup je me suis intéressée au dessin. C'est un plaisir pour moi, ça me sert à exprimer mes émotions et mes mots, ça me rend de la joie. Le dessin était un refuge, c'était un lieu où je pouvais me réfugier pour s'évader du monde. Arriver en France, ça n'a fait que renforcer mon envie de dessiner. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas parler français. Donc il a fallu bien trouver une façon d'extérioriser ce que je ressentais. Donc c'était pour moi par le dessin. Je m'appelle Soane et j'ai 14 ans. Voilà, très bien, très bien. J'aime mieux m'exprimer en dessinant. J'ai commencé à 11 ans et je n'ai jamais arrêté de dessiner. Ça va pour l'instant ? C'est pour moi ou des fois je montre à ma meilleure amie, c'est tout. C'est intime et je ne sais pas, c'est personnel. Avant d'avoir, tu sais, les premières expositions, les premières personnes qui t'appellent pour dessiner tout ça, il faut le gagner ça. En fait, plus tu te montres, plus tu montres ce que tu dessines, ce que tu fais, mieux c'est. Et ça prend quelques années, ça dépend. C'est toi et ta chance. Je m'appelle Albina, j'ai 13 ans. Quand je dessine, je demande à toujours des gens s'ils veulent des dessins. Je les donne pour l'instant gratuitement parce que je ne suis pas sûre qu'ils vont aimer trop mon style de dessin. Alors pour l'instant, je dessine tout ce qu'ils veulent. Peut-être en futur, si je penserais que mon style est bien et peut-être je pourrais le donner à des gens, mais pas gratuitement. Moi, je dirais de rester têtu parce que croyons en vous-même. On vit dans un monde où on te dira, fais autre chose, non, ça ne va pas marcher. Moi, je dis persévérez.